Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. 14 000 voies, boulevard et rues ont été recensées à Abidjan dans le projet d'adressage des rues. Des travaux causeront des troubles d'approvisionnement en eau à Ebampé et à Dalois. Le lancement de la phase 3 du PGDEC a eu lieu. L'ivoirien devrait dire désormais j'habite au 25 rue Bernardadier, 25 représentant le numéro de la maison sur la rue Bernardadier. C'est la nouvelle nomenclature d'adressage à laquelle il faudra s'habituer pour se repérer dans les grandes villes ivoiriennes. D'ici fin 2025, les 14 000 voies, boulevard, rue et avenue ainsi que 500 000 unités d'occupation identifiées dans le district d'Abidjan auront des noms fixes et permanents selon le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. Nous avons déjà matérialisé à la peinture devant les maisons 136 000 unités d'occupation dont nous avons déjà donné le début d'adresse à 136 000 unités d'occupation. Au jour d'aujourd'hui, tous les boulevards d'Abidjan et toutes les avenues d'Abidjan ont les noms qui sont connus. Selon Alphonse Nguesson, le district d'Abidjan a été subdivisé en cinq zones en vue de mener à bien ce projet. Tous les boulevards et avenues d'Abidjan ont été baptisés du nom de personnalité ou puisés dans nos valeurs. Sur 14 000 noms que nous devons avoir, il y a déjà 2 400 noms qui sont validés et ces 2 400 noms portent sur les noms de 32 boulevards qui couvrent l'ensemble du territoire d'Abidjan. Donc tous les boulevards d'Abidjan aujourd'hui ont leurs noms qui sont connus. 211 avenues qui couvrent également le district d'Abidjan et puis un peu plus de 2 000 noms qui portent sur des rues. Environ 10 milliards de francs CFA, c'est le coup de l'opération d'adressage des voies et lieux publics du district d'Abidjan lancé en 2017. Les premières plaques portant le nom des rues devraient être visibles dans la capitale ivoirienne vers la fin du premier trimestre 2024. 2003-2023, 20 ans maintenant que l'intelligent d'Abidjan existe. Ce quotidien a soufflé sa 20e bougie le samedi 13 septembre à Abidjan. Ce fut l'occasion de remercier tous les acteurs de son succès. À en croire le directeur général, il est satisfait du chemin parcouru par l'intelligent d'Abidjan. Je me dis oui, on est satisfait, mais en même temps, on doit mieux faire, on peut mieux faire. Défus sont nombreux. Les festivités de l'intelligent d'Abidjan ont duré six jours. Diverses activités ont meublé ce cap symbolique que le journal franchit dans un contexte où la presse traverse de nombreuses difficultés. Pendant ces deux décennies, nous pouvons dire qu'il a tracé une ligne forte. Il a défendu l'éthique et la déontologie du journalisme dans un environnement particulièrement difficile. Nous sommes donc là pour lui porter des moignages. Au-delà de son caractère festif, ce 20e anniversaire a été l'occasion de mener des réflexions à travers des conférences et panels qui ont porté sur la promotion de la femme, des questions relatives à l'emploi des jeunes, le logement, ainsi que la sécurité et la prévoyance sociale. En complément des routes d'accès au stade olympique débimpée, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a informé la population le jeudi 21 septembre 2023 à travers un communiqué que la municipalité d'Aniama et ses environs subiront des perturbations au niveau de l'approvisionnement en eau. Ce dérangement entrera en vigueur du 24 septembre au 30 novembre avec une diminution de la pression jusqu'au manque total d'eau. Durant cette période, l'ONEP et la Sodeci déploieront des camions citernes pour fournir aux populations un accès à l'eau potable. À Dalois, la phase 3 du projet d'emploi jeune et de développement des compétences PGDEC 3 a été lancée en présence du ministre Mamadou Touré accompagné de ses collègues Amadou Koulibaly et Miss Belmondogo. Ce projet, qui est financé par la Banque mondiale, a pour objectif de permettre à la jeunesse d'atteindre une autonomisation financière. L'idée du gouvernement, c'est de déléguer aux régions la mise en oeuvre de certains programmes en faveur des jeunes, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit en apprentissage ou que ce soit pour les teamaux en milieu rural. Et donc le Haut-Sacendra aujourd'hui accueille le lancement de ce PGDEC. Et je me réjouis de la présence de mes deux collègues, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, et la ministre Belmondogo, qui a profité de l'occasion pour lancer aussi le programme des filieux sociaux dans notre région. Donc 13 000 personnes vont bénéficier du programme social du gouvernement, notamment les filieux sociaux. Il y aura de la sensibilisation, le ministre l'a dit, il a insisté. C'est les jeunes qui doivent aller dans les points, notamment l'agence emploi jeune, dans les préfectures, s'inscrire. Et en fonction du programme qu'ils auront choisi, donc ils vont regarder les critères, il y a des conseillers qui vont leur expliquer. Mais pour nous, le plus important, c'est de vraiment toucher le maximum de jeunes, même dans les zones les plus reculées. C'est pour ça que le gouvernement a décidé, ça a été rappelé, de faire ces conventions avec les collectivités territoriales, locales, qui, elles, connaissent mieux les populations. Parce qu'un jeune inséré à Dalwa, ce n'est pas la même réalité qu'un jeune inséré, par exemple, à Abidjan, Ouakogo ou à Diokwe. Le coordonnateur du PGDEC appelle les jeunes à s'inscrire à l'agence emploi jeune pour profiter des opportunités. J'ai été bénéficiaire du projet PGDEC Pilote, au niveau de Hauss-A-Candra, qui m'a permis de booster mon activité. Et Dieu merci, j'ai pu prendre ce prêt, j'ai lancé mon activité. Et par la grâce de Dieu, ça n'a pas été facile, mais j'ai pu rembourser le prêt qui m'a été donné. Cette cérémonie, initiée par le ministre Mamadou Touré, a pour objectif de présenter les actions du gouvernement en faveur de la jeunesse à travers l'agence emploi jeune sur toute l'étendue du territoire national. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Générique